Depuis un moment, je trouve que le court-métrage français a une grosse place dans la communauté minecraft, et je ne suis sans doute pas le seul à penser cela. L'émergence sur internet a été un phénomène fascinant qui a ouvert de nouvelles opportunités créatives pour de nombreux vidéastes. Au fil du temps, certains vidéastes ont ressenti le besoin de se diversifier et de s'engager dans des projets de fiction plus ambitieux. Cependant, et en raison d'un manque de ressources et de moyens, Baï se sent tourné vers des jeux vidéo pour donner vie à leurs idées et à leurs projets. Ce manque de moyens est rapidement devenu une véritable force, car il a donné naissance à un nouveau genre de fiction en ligne, le machinima. Mais Mathieu, c'est quoi le machinima ? J'allais y venir. Le machinima est une technique qui propose un concept assez simple. La création d'un film à partir d'un univers virtuel, comme celui d'un jeu vidéo. Les créateurs de le machinima utilisent des jeux vidéo comme plateforme pour réaliser des films, des séries et des courts-métrages. Ils utilisent les outils disponibles dans le jeu pour mettre en scène des histoires, manipuler des personnages, créer des décors virtuels, créer leur propre dialogue même, bref, créer leur propre univers. Parmi les jeux qui se sont révélés être des outils efficaces pour la création de machinima, on trouve Garry's Mode, Minecraft et même Roblox. Minecraft en particulier a connu un immense succès en tant que moteur pour les séries en machinima. Les joueurs ont exploré les vastes mondes ouverts de Minecraft, les possibilités de construction et de destruction avec la coopérativité. Alors, pourquoi pas faire des courts-métrages ? Certaines séries et courts-métrages en machinima sur Minecraft sont devenues véritablement marquantes, ont acquis une immense popularité, réussis à capturer l'imagination des spectateurs et démontrer le potentiel créatif incroyable des jeux vidéo en tant qu'outils de vidéastes. Ils ont également encouragé d'autres vidéastes à explorer ce nouveau genre et à chercher à repousser les limites de ce qui peut être réalisé dans un jeu vidéo en termes de création et de fiction. En fin de compte, la fusion de la fiction en ligne et des jeux vidéo a donné naissance à une nouvelle forme d'expression artistique. Les vidéastes ont utilisé leur ingéniosité et leur créativité pour transformer les limitations en opportunités, créant ainsi des machinima impressionnants et ambitieux. Ici, on parlera du machinima Minecraft français parce que le machinima global date de bien avant Minecraft. Et aussi parce que j'ai la flemme, mais... Étant gosse, je me souviendrai toujours de ces épisodes de The Comedy Cube, de Goze Porto, Piégé à Jamais, de Studio Alka, Putain, c'était mieux dans mes souvenirs par contre... Et de ce film, Téporté de N.P. Hoshi. Bref, je suis nostalgique. J'ai constaté que les grands pionniers du machinima français sur Minecraft contiennent les noms suivants. Goze Porto, Vexios, Studio Alka et Jean Passe. Enfin bref, après le début, plusieurs Youtubers ont commencé à suivre leur pas en voulant toujours faire mieux. Et ils ont eu raison, car avec l'avancée des mods, on a pu faire de plus en plus de choses, notamment avec Blockbuster, ce mod qui ne marqua jamais le machinima dans le monde. Voici un exemple de ce qu'on peut faire avec Blockbuster. J'ai l'impression que tout le monde me déteste toujours autant. Mais c'est pas grave, je suis habitué. Il est insupportable, ce gosse. Le machinima se propage à de plus en plus, c'est partout, que ce soit dans les animations ou les films, et tout ça directement fait sur Minecraft. Aujourd'hui, nous sommes de plus en plus de joueurs à faire des machinima, que ce soit sur YouTube, TikTok, Instagram, etc. Personnellement, je vous recommande de regarder N.P. Hoshi, Tomix, Wildrocks, FunkyFight, et d'autres noms sur YouTube et TikTok. Ce sont de très bons animateurs machinima. Et si vous voulez bien découvrir ce monde fou, eh bien, montez à bord. Ah, et moi aussi, je fais du machinima, donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil et à vous abonner. Voilà, voilà. Et quant à la nostalgie des vieux machinima, c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Dans cette vidéo, je me suis beaucoup inspiré de Ego, vous le savez peut-être déjà. Donc allez voir sa vidéo qui se trouve dans la description. Et je tiens aussi à remercier mes amis Light et Nalt qui m'ont aidé dans le script. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner. Et sur ce, je vous dis, allez, ciao. Ça fait moins de 10 minutes, non !